Bonjour tout le monde, bienvenue à l'IUT d'Orléans, bienvenue en Clio. Ici, vous allez apprendre à optimiser, organiser et manager une entreprise, et ainsi connaître les facettes de l'industrie. Durant votre formation, vous allez être confronté à plusieurs jeux interactifs qui vous prépareront au monde industriel et ses LR. Vous serez également soumis à plusieurs travaux en groupe qui vous permettront d'apprendre à travailler en équipe, écouter, prendre en compte plusieurs idées différentes et ainsi trouver des solutions ensemble. En Clio, vous participerez à trois étapes différentes. Tout d'abord, les jeux pédagogiques comme Reactik ou bien Bot Factory qui sont des simulations de petites entreprises. Elles vous permettront de voir et de découvrir les aléas auxquelles font face les entreprises. Ensuite, l'étape pédagogique avec des modules comme la logistique, la qualité et la planification. Pour terminer, votre stage en entreprise, vous vous mettrez en application tout ce qui vous a été transmis lors de votre S1. Pour parler plus concrètement de Bot Factory, c'est un jeu dans lequel vous allez découvrir des missions que l'on peut vous demander en entreprise. On vous confiera donc plusieurs tâches. Vous verrez dans un premier temps les fiches de poste, les fiches sécurité et les gammes opératoires. Cette partie fait référence au service assurance qualité, AQ, qui s'occupe de ces documents en entreprise. Vous travaillerez ensuite sur les flux dans l'atelier et sur la réimplantation de celui-ci afin de l'optimiser et d'être plus efficient. Ces notions seront abordées en données techniques et en industrialisation. En entreprise, cette partie est très importante car une mauvaise implantation de l'atelier peut être très nuisible et contre-productive. Vous verrez ensuite les nomenclatures qui permettent de connaître les besoins en matériaux pour un produit fini et cela vous aidera pour gérer les stocks. Vous devrez aussi mesurer les temps de production par poste, une notion vue dans le module d'industrialisation afin de mettre en place votre planning de production. Vous devrez finalement planifier votre production, prévoir quels postes se produiront, quand et combien de produits produiront-ils, vous aurez bien évidemment de nombreuses contraintes pour réaliser cette planification telles que les tailles de l'eau, un nombre de tâches simultanées limitées et un temps de production de 30 minutes pour un objectif de 13 produits fini. Après avoir planifié et travaillé sur la mise en place de la production, vous effectuerez une simulation en utilisant les paramètres que vous aurez trouvés. Il vous faudra un supply chain manager qui supervisera les opérations pendant les 30 minutes de simulation, ainsi qu'un magasinier qui effectuera une tournée du laitier afin d'approvisionner les postes en MP et en OF. Vous découvrirez encore de nouvelles problématiques que vous n'auriez pas encore soupçonnées. Vous devrez finalement produire un compte-rendu après cette simulation et recenser ce qui a et n'a pas marché ainsi que les problèmes découverts auxquels vous ne pouviez ou n'avez pas su répondre. Au moment de la simulation, vous essaierez d'appliquer le planning que vous aviez réalisé au préalable tout en prenant compte de l'ensemble des données à votre disposition, c'est-à-dire les stocks, le plan d'implantation qui permet d'améliorer les flux, etc. Cependant, pour arriver à cette simulation, il a fallu des séances d'écouleur de Bot Factory en plus des autres modules en parallèle. À travers elles, nous avons vu le plan pour réaliser l'implantation, la plage du planning et l'ensemble des postes. Cela nous a permis de nous familiariser avec l'environnement de ce module afin d'être dans les meilleures conditions pour réaliser la simulation. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, Bot Factory n'est pas un jeu qui a pour but de vous distraire. Bien au contraire, ce jeu vous permettra de vous plonger dans le milieu de l'entreprise et voir toutes les problématiques qu'on peut y retrouver. C'est pourquoi les profils Clio sont recherchés. Il vous permettra également de découvrir tout l'intérêt des modules et des outils qui vous seront présentés lors de vos études au DUT. Vous devez donc bien comprendre toute l'importance de ce jeu qui lancera votre année à Clio et vous permettra d'appréhender votre stage en entreprise de la meilleure des manières. Bon jeu à tous et bon courage ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !